Bonjour à tous et bienvenue à cet événement proposé par les Communautés Métiers by Extia. Aujourd'hui, on vous propose une thématique soft-seal sur la connaissance de soi et ses émotions. Je vois que les participants arrivent tout doucement. En attendant que tout le monde nous rejoigne, je vais vous présenter rapidement les Communautés Métiers by Extia. On organise toutes les semaines différents événements, souvent en digital, sur des thématiques comme ce soir soft-skills, donc plutôt transverses, ou sur les métiers propres à Extia. Ce soir, c'est un événement proposé par la Comet Soft-Skills. On a Clément avec nous, qui est le leader de cette Communautés Métiers. Je lui passe maintenant la main pour la suite de cet événement. Super, merci à la première introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et puis surtout, bienvenue à Jean-Christophe et François, qui vont aujourd'hui nous parler de ce très beau sujet, de la connaissance de soi et des émotions. Et je vais vous laisser aussi tous les deux vous présenter directement pour nous dire un peu plus qui vous êtes et puis ce sur quoi vous allez nous parler aujourd'hui. Merci Clément et Lauriane. Bienvenue à tout le monde. On va vous parler aujourd'hui de connaissances de soi et d'émotions. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'interactions entre nous, on va essayer de rendre ça un peu vivant avec un dialogue entre nous deux, avec Jean-Christophe. Vous pourrez toujours interagir évidemment sur le chat et puis on répondra à vos questions avec grand plaisir. Jean-Christophe. Oui, excusez-moi François, une petite recommandation quand même qui est très importante. On va vous demander de sourire en fait pendant 45 minutes. C'est important. Oui, même si on ne vous voit pas. T'es qui toi Jean-Christophe ? Tu veux te présenter ? Alors, moi je m'appelle Jean-Christophe. Je me fais appeler l'Imbic. De temps en temps, on fait des vidéos avec François qui lui se fait appeler Cortex puisqu'il est ingénieur. C'est normal. Que vous dire, j'ai un peu plus de 50 ans. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier de coach. J'avais commencé par le recrutement avec une petite particularité, c'est que je ne suis pas ingénieur. Je pense que parmi vous, il y a peut-être des ingénieurs. Mais le grand paradoxe de ma vie, c'est que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à recruter des ingénieurs. Et je suis très, très fier de ma première mission en 2001 ou 2002 puisque j'ai recruté des ingénieurs en calcul de structure par élément fini. C'est quand même quelque chose. Et puis au fil de la vie, j'ai évolué. J'ai fait du coaching. J'ai fait la connaissance de François. C'était incroyable. C'est la première fois que je me suis aperçu qu'un ingénieur, ça pouvait être quelqu'un qui avait des émotions. Et de cette rencontre, en 2016, on a décidé, en fait, de continuer sur ce sujet des émotions et l'intelligence émotionnelle. Alors à l'époque, ce n'était pas à la mode. On nous regardait toujours un peu de travers en nous demandant si on était des bisounours. Et puis finalement, au fil du temps, le sujet quand même, c'est bien ouvert. Et c'est même, on va dire, quelque chose d'essentiel à présent dans les entreprises parce que finalement, pas d'émotion, pas de communication. François. Oui, finalement, on était un petit peu comme le monsieur là devant sa table à parler en épouvantail. Donc, moi, François, donc Jean-Christophe Lassi, je suis ingénieur. J'ai un petit point commun avec vous, c'est que j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur informatique. J'étais manager. Et puis, j'ai travaillé la profession. Je reconnais, je suis devenu coach. Mon entreprise, ça fait 12 ans et demi maintenant que je fais ce métier-là. sur des thématiques managériales, évidemment, relationnelles et émotionnelles, ce dont nous allons parler ce soir. Puisque moi, au départ, en bon ingénieur, j'avais un bon driver, soit fort. Donc, les émotions, pour moi, ça n'existait pas. Et puis, vous voyez, comme quoi, ça peut exister quand même. Donc, nous allons en parler ce soir. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu nous as prévu ? Ah bon, rien. Rien ? OK. Si on veut, on veut faire connaissance avec les gens quand même. Oui. Connaissance un peu particulière. Alors, tu leur dis quoi, Jean-Jean-Christophe ? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat ? Comment vous vous sentez ? Alors, on a un sondage, Jean-Christophe, pour ça. Alors, oui, il faut que je... Ah, tu voulais dire qu'il faut que je tourne la page. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. On va se faire clair un petit peu en même temps. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis commercial à la base. Alors, sois gentil. Oh là là. Donc, ce sondage pour toi. On vous propose de faire connaissance de façon plus intime, directement. On est un petit peu direct. Et donc, d'avoir un peu votre état émotionnel, là, tout de suite, ce soir, en fin de journée. Donc, vous avez un sondage, vous clap. Je ne sais pas un sondage, d'ailleurs. Ce sera plutôt un nuage de mots qui est ouvert et qui va vous permettre de donner vos réponses. Alors, ça continue à bouger un peu. Alors, tu en penses quoi, toi, de ce nuage de mots, là, Jean-Christophe ? Ça introduit quand même une idée. C'est un peu la question centrale au niveau des émotions. C'est qu'on va voir, on va pouvoir se mettre d'accord, en fait, sur une définition des émotions. Mais chacun, en fait, ressent des choses différentes au même moment, dans un contexte identique et parfois par rapport à des choses identiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une bonne partie des émotions, des ressentis, passe à travers un filtre qui n'appartient qu'à nous et qui est lié à nos études, à notre culture, à notre nationalité, à ce qui nous est arrivé dans l'enfance, dans l'adolescence, à notre état du moment, la fatigue ou au contraire, j'ai fait une bonne nuit. Eh bien, on va tous avoir des ressentis, des émotions différentes. Alors, dis-moi, tout ce qu'ils ont marqué comme mots, là, est-ce que c'est à chaque fois des émotions ? Alors, ce n'est pas des émotions en tant que telles, c'est finalement des ressentis, c'est des sensations. Parce que des émotions, en fait, on peut pratiquement les conduire sur les doigts de la main. Alors que la manière, en fait, d'exprimer ce que ces émotions provoquent chez moi, eh bien, elle est infinie. On le voit bien, il y a des tas de couleurs différentes, des tas de mots différents, des nuances. Par exemple, détendu, c'est plus une réaction corporelle. On est d'accord. Oui, il y a ça aussi. Tiens, on a détendu, on a fatigué. Dans le rush, c'est intéressant, tu vois, parce que dans le rush, ce n'est pas forcément que corporel. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du mental. Démotivé, là aussi, on est un peu plus dans le mental. Ça met en exergue, en tout cas, le fait qu'on a des difficultés avec le vocabulaire émotionnel. Alors, soit on en manque, soit on a du mal à exprimer certaines émotions face aux autres. Oui, avec un phénomène qui est très intéressant, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui est arrivé récemment dans les entreprises. On en parle, mais on souffre tous, un moment ou un autre, d'analphabétisation, je dirais, fin de journée, émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les mots, en fait, pour le dire. Et puis, il n'y a pas de vocabulaire universel que tout le monde partage. Chacun va avoir ses différents lexiques. Et là, on vous encourage éventuellement dans le tchat, pour le coup, Ameth, est-ce que ça vous arrive des fois en début de réunion professionnelle d'échanger sur votre état émotionnel en arrivant dans la réunion ? C'est intéressant, ça, est-ce que vous faites ça ? Ah, oui, non, oui, jamais. On a un petit peu de tout, là. En fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement la météo intérieure. Donc, ça permet de démarrer une réunion. Et en quoi c'est utile, Jean-Christophe, de connaître, en fait, l'état émotionnel de quelqu'un ? Ça va conditionner votre discours, ça va conditionner vos ressentis, votre manière d'aborder un problème, votre manière d'aborder un projet. Si tu arrives en réunion et puis que, je ne sais pas, moi, tu es remonté parce que tu es engueulé, tu es engueulé ton gamin, tu as une querelle avec ton conjoint, ton manager t'a cassé les mains, ton responsable d'agence a été un peu désagréable, voilà. En fait, ça conditionne complètement la manière dont tu vas arriver en réunion. Donc, ça veut dire que si tu passes directement de l'extérieur à l'intérieur, tu ramènes toutes tes grosses casseroles avec toi. Donc, ça va être intéressant dans les réunions d'avoir une espèce de tampon de quelques instants où on peut se dire comment on est, qu'est-ce qu'on ressent, prendre le temps, en fait, de l'exprimer. Alors, apparemment, chez Exia, ils le font. Il y a eu quand même pas mal de oui, de ça arrive, on donne une météo, donc super. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis sur le slide après, Jean-Christophe ? Alors, tu vois, quand tu es clair, quand tu as une demande claire, tout de suite, je comprends. Bon, alors, on parle d'émotions ce soir, mais ça sert à quoi au milieu professionnel, les émotions ? Tu sais, moi, quand j'étais ingénieur, ça ne servait pas à grand-chose, ça faisait même un peu suer, ce truc-là. Je me rappelle de nos premières rencontres. C'était chaud. Alors, François, maintenant que tu as découvert les émotions, ça te sert à quoi ? Tu sais, moi, une fois, j'étais manager d'équipe, et puis une fois, j'ai une collaboratrice qui s'est effondrée en larmes sur son clavier. Et je n'ai pas compris ce qui arrivait, et je n'ai pas su le gérer, donc je l'ai prise à part, bien sûr, j'en ai parlé avec elle, mais ça ne l'a pas aidé du tout, à tel point qu'elle a quitté, du coup, le boulot à l'instant T, pour aller se ressourcer chez elle. Donc, ce jour-là, j'aurais bien aimé être un peu plus à l'aise avec les émotions. D'abord, les miennes, parce que je n'emmenais pas large, donc j'avais une espèce de peur qui planait, que je ne savais pas gérer la situation, et puis ensuite, les siennes, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, je ne suis pas arrivé à savoir, d'ailleurs, ce qui lui est arrivé, et puis pour l'aider à faire passer, je ne savais pas trop. Peut-être dans le chat, on fait juste une petite parenthèse, est-ce que vous, vous avez été confronté dans votre boulot, par exemple, aux larmes ? Si vous avez des témoignages, vous pouvez réagir. Et alors, le fait d'avoir quelqu'un qui est en larme devant toi, François, qu'est-ce que tu as ressenti ? Comment détest-tu ? C'était quoi ton état d'esprit ? Alors, c'était de la peur, du trac, du stress, mais ça, c'est de la peur, en fait, avec le corps qui se rédit un peu, et donc, j'ai fait des choses, mais je les ai faits sous l'ordre de la peur, donc je ne suis pas sûr d'avoir fait les mêmes choses. Donc, ce qui m'aurait manqué, moi, à ce moment-là, c'est d'abord d'avoir une grille de lecture de mon émotion, qu'est-ce qui était en train de se passer pour moi, pour arriver à me calmer, en fait, et pouvoir gérer un peu mieux la situation. Donc, ça, c'était la première étape. Alors, il y a Clément, je permets de rajouter une petite chose à ce que Clément nous dit, on peut avoir l'empathie qui prend le dessus. Sabrina nous dit, on peut proposer une écoute. Alors, c'est intéressant, la réflexion de Clément sur on peut avoir l'empathie qui prend le dessus, parce que l'émotion, elle est contagieuse, François, et peut-être que tu avais aussi, peut-être au fond de toi-même, tu étais touché dans tes propres émotions à toi. La peur, c'était peut-être justement le fait de te laisser envahir par l'émotion de l'autre. Il y a certainement de ça. En bonsoir fort que j'étais, dès qu'une émotion arrivait, je mettais le barrage, effectivement. Donc, l'émotion, en quoi ça va être important de la connaître dans le milieu professionnel, c'est d'abord pour savoir ce que je vis dans une situation. Parce qu'une émotion, ça sert à quoi, Jean-Christophe, fondamentalement ? Une émotion, ça sert à deux choses. Ça sert à réagir, ça sert à avancer. L'émotion, ça vient du latin émoveré, aller de l'avant. Et puis, en fait, l'émotion, elle nous dit un message. Et le problème, c'est que quelquefois, en fait, on ne comprend pas ce message. Et j'ajoute une petite chose qui nous est proposée par Sabrina, qui dit, par exemple, proposer une écoute. Proposer une écoute, c'est prendre le temps d'écouter et d'entendre le message. Et comme disait, tu connais le barbu, comment il s'appelait, qui a été voir les Canaries ? Darwin. Oui. Darwin, Charles Darwin. Des Galapagos. Des Galapagos. Et Charles, en fait, il disait que les émotions, c'était un processus adaptatif. C'est-à-dire que les émotions, en principe, quand on n'a rien un petit peu à les comprendre, à les décoder, elles vont nous permettre de nous adapter à une situation. Sabrina a dit un autre truc qui est intéressant. Elle dit, notre réaction face à l'émotion d'autrui peut être le reflet de la nôtre. C'est exactement ça. Exactement, quand on est en relation avec quelqu'un, bien évidemment, les comportements de quelqu'un vont nous provoquer des émotions et donc des comportements de notre part qui vont provoquer des émotions chez l'autre également. Donc, ce qui m'a manqué, moi, face à cette collaboratrice, à l'époque, c'était d'avoir un vocabulaire pour me dire, « Ah, attention, je suis en train de vivre de la peur, donc je me sens en danger. Comment je vais pouvoir me mettre en sécurité ? » Et tant que la peur était là, elle me paralysait pour, justement, laisser aller mon empathie et mon écoute. Combien de temps dure une émotion, Mathilde ? C'est génial, cette question. Elle est pour toi. C'est cadeau, François. Oui. Alors, en fait, comme dirait Fernand Reynaud, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu parmi les plus jeunes d'entre vous, mais ça dépend. Alors, une émotion, en théorie, ça dure quelques secondes. Pourquoi ? Parce que c'est juste un message. Donc, si j'ai entendu le message, ça n'a pas besoin de perdurer. Donc, c'est quelques secondes. Il y a quelques exceptions, quand même. Le jour où vous êtes tombé amoureuse ou amoureux, j'espère pourvu que ça a duré plus de trois secondes. L'amour est bien... Oui, c'est ce que dit Kéline. Il dit trois secondes. Bravo, Kéline. Oui, bravo, Kéline. Quand on perd un être cher, qu'on a un deuil à faire, là aussi, il faut un petit peu plus que trois secondes pour le faire, quand même. Mais de manière générale, vous roulez en voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson, ça vous met en colère, ça ne devrait pas durer plus de trois secondes, normalement. Sauf, si on s'y attache à l'émotion. Prenez par exemple le petit garçon qui vient de se casser la figure dans la cour d'école. Il ne veut pas montrer qu'il a mal à ses copains. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas si vous me voyez bien à l'écran, mais il fait ça. Il bloque, il fait la mâchoire pour ne pas pleurer. Ça, c'est une première façon de bloquer l'émotion, c'est physique. Je suis en apnée, je bloque physiquement, je me resserre, et donc l'émotion va perdurer parce que mon corps ne la laisse pas partir. Et la deuxième façon, je t'ai déjà parlé de mon beau-frère, Jean-Christophe ? Oh non, tu ne veux pas être humain avec cette histoire de beau-frère. Si, mon beau-frère, il m'agace, il raconte que des conneries et tout le monde rigole. Ça m'exaspère au plus long point. Évidemment, dans tous les repas de famille, il est en face de moi, j'en peux plus. Parce que quand il parle, tout le monde l'écoute. Moi, je dis des choses intelligentes, perdre besoin de l'écoute, c'est quand même dégueulasse, non ? Eh bien, ça, ce que je viens de faire, là, je suis en train de vivre de la colère sur un fond d'injustice et de jalousie. Et en fait, je suis en train de laisser durer l'émotion de colère parce que je porte un jugement sur la situation qui est un jugement d'injustice. Et donc, nos sentiments, c'est-à-dire la façon dont on va colorer les situations, vont nous faire perdurer les émotions. Donc, tant que je ne change pas ma représentation d'une situation, l'émotion perdure. Donc, en fait, l'émotion, c'est le signal d'alerte. Et derrière, vous allez avoir un système de construction qui va se nourrir de pensées, de ressentis, de valeurs. François a parlé de l'injustice. qui va faire, en fait, durer ce signal dans le temps. Il y a une espèce de récurrence, il y a une espèce de raisonnement, en fait, dans le temps qui fait que, par exemple, une colère, même si c'est un signal instantané, elle peut être entretenue. Vous savez, c'est le système de la rumination. C'est injuste, c'est profondément injuste. Qu'est-ce que c'est injuste ? Donc, vous pouvez, par exemple, avoir une petite contrariété le matin. Donc, contrariété, on est d'accord, François, c'est une petite colère. Appelons un chat à chat. Mais qui va grossir, en fait, dans la journée parce que vous allez construire un discours, en fait, autour de cette émotion. D'où l'idée de la régulation. François, quelquefois, il vaut mieux que tu dises à ton beau-frère qu'il te casse un peu les hum-hum, gentiment, tu vois, plutôt que de laisser aller les choses. Et puis, de l'écouter comme ça, de serrer les poings. Donc, parle-lui, François, ton beau-frère. En plus, il a des bons côtés. Tiens, on verra dans deux ou trois slides comment lui parler, d'ailleurs. Comment lui dire, exactement. Parce que ce n'est pas évident de dire à quelqu'un « tu me fous en colère ». Si je lui dis comme ça, évidemment, c'est un peu agressif. On est d'accord. De votre manière de le dire. Mais plus tu vas te prendre en amont, plus tu vas réguler en amont et plus ça va être facile. Alors que si tu attends, à un moment donné, tu finis par exploser. Donc, gérer ses propres émotions à soi, il y a quelques conditions pour ça. La première, c'est de capter ce qui se passe dans notre corps. La deuxième, c'est de mettre un mot sur l'émotion. Et la troisième, c'est d'oser s'avouer, de faire preuve d'empathie à l'heure soi-même. Tiens, je suis en colère. Et c'est pour ça que Sabrina, elle dit un truc qui est très intéressant. Elle dit se connaître. Ses émotions, ses réactions corporelles, ses réactions physiologiques, ça aide aussi à reconnaître celles des autres. et plus facilement écouter, plus facilement aider, guider. Il y a une espèce de scanner à faire de temps en temps pour savoir exactement où on en est, pour pouvoir mieux effectivement écouter et aider les autres. On va peut-être passer la slide d'après. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, François. On est avec des ingés. Avec des ingés, on a quand même posé une définition. Avec des ingénieurs, ce n'est pas possible. Il faut poser une définition. Mettons-nous d'accord. C'est quoi une émotion ? Je t'ai fermé ça. Alors attention, Jean-Christophe. Bouh ! Tu as eu peur, là. Ah oui, tu parles. Oui, ok. Donc ça, c'est l'émotion. Ça va être une réaction à une situation inattendue. Ou incongrue. Si je me mets à danser sur la table, là, le tabouret, vous allez commencer à vous demander ce qui se passe. Donc ça va provoquer une émotion chez vous. Donc, c'est une confrontation à une situation inattendue qui va provoquer une émotion. Et donc, c'est un processus spontané. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment contrôler les gens qui disent « je contrôle mes émotions ». Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le bon mot qu'il faut utiliser. On peut gérer les émotions, mais pas les contrôler. Elles arrivent de toute façon. Mais il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé de mon beau-frère tout à l'heure. Donc, l'expression d'un sentiment également va faire paraître une émotion, va la faire perdurer dans le temps. Alors, ça, c'est super important. Attention, je vais dire quelque chose de très important pour les couples et pour vous-même, d'ailleurs. Il y a des couples dans l'assemblée. Écoutez bien, parce que ça ne va vous servir. Le sentiment, c'est le temps que j'accorde à l'émotion. C'est-à-dire que plus je fais perdurer le sentiment, plus l'émotion dure. Donc, le bonheur, c'est le temps que j'accorde à ma joie. Je vous laisse méditer quelques instants. Le bonheur, c'est le temps que j'accorde à ma joie. Voilà. Et l'amour, c'est le temps que j'accorde à l'amour. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après les deux ou trois ans de passion folle amoureuse dans un couple, en fait, pour que l'amour dure, il doit s'entretenir. Il doit entretenir le sentiment d'amour et non plus l'émotion d'amour. Et donc, dans ce sentiment d'amour, vous allez trouver un joyeux mix d'amour, de fraternité, d'amitié, etc. Donc, quand les vieux couples qui durent vous disent « bah oui, mais ça s'entretient », ils ont raison, parce qu'en fait, entretenir l'émotion d'amour, ça passe par entretenir le sentiment d'amour. Donc, ça va parler, vous méditerez. Je vous propose d'en parler ce soir avec votre conjoint, votre conjoint, peu importe. Ça risque de lancer des débats assez intéressants. Mais en attendant, donc, une émotion va être déclenchée soit par une situation inattendue, soit par un sentiment. Le petit problème, la petite subtilité qui vient mettre du piment dans tout ça, c'est que ça peut être une situation inattendue ou plus ou moins inattendue. Ça peut être une situation réelle ou plus ou moins réelle. Ou ça peut être une situation purement imaginaire. Et les répercussions, elles sont très, très importantes. Et c'est toute la difficulté, en fait, des émotions. Et le fait qu'on ne ressente pas la même chose au même moment, c'est que les émotions, c'est une réaction physiologique. C'est-à-dire que ça peut porter au mental, donc une modification du discours, de la pensée, de ce qu'on va se dire. Mais ça va entraîner des modifications cognitives, c'est-à-dire la perception, en fait, de notre environnement. Par exemple, une émotion forte comme la colère ou la peur va réduire notre champ de vision. C'est prouvé, c'est-à-dire que petit à petit, on ne voit plus ce qu'il y a sur les côtés, mais la seule obsession, en fait, qu'on a, c'est l'irritant qui a provoqué notre colère. Ça va entraîner des modifications physiologiques. Moi, j'étais, je le suis moi, j'étais quelqu'un de très colérique. Quand j'étais en colère, j'avais le sentiment qu'on m'enfonçait des aiguilles dans le dos. Pourquoi ? Parce que dans le dos, bas du dos, vous avez les reins. Au-dessus des reins, vous avez ce qu'on appelle, c'est des petits bonnets phrygiens, c'est ce qu'on appelle les glandes surrénales. Et les glandes surrénales produisent, en fait, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol. Et quand on est très en colère, eh bien, en fait, on sollicite énormément les surrénales et on peut avoir mal au dos. De la même manière que vous pouvez avoir mal au dos, pourquoi ? Parce qu'il y a une contraction du plexus solaire, ici, et à ce moment-là, ça va tirer sur le dos. Donc, les émotions fortes ne sont pas anodines, y compris la joie, d'ailleurs. La joie, ça vous fait perdre complètement les pédales. Vous pouvez faire des choses parce que vous êtes pris dans une espèce d'euphorie joyeuse que vous allez regretter le lendemain matin. Hein, François ? Oui, l'euphorie n'est pas meilleure que la colère extrême. Alors, Vivien pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut entretenir sa déprime ? Alors, j'ai traduit par dépression. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais on peut entretenir sa tristesse avec le mécanisme qu'on a dit là, c'est vrai. Après, quand on est rentré dans la dépression, ça devient un sujet plutôt médical. Donc là, on ne va pas forcément l'entretenir. C'est le cerveau qui va fonctionner tout seul sur ce sujet-là. Donc, on entretient l'émotion avec des sentiments dès lors qu'elles ne sont pas trop extrêmes et qu'on ne rentre pas dans le médical. Après, si on parle de déprime, alors si c'est pas sager, ça va. Mais si on parle de dépression, c'est d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre, effectivement. Alors, moi, je vous ai amené un petit... Moi, j'ai toujours un cerveau supplémentaire avec moi. Bon, c'est normal. En même temps, je ne suis pas ingénieur, je suis commercial. Donc, c'est les commerciaux, quelquefois, ils ont besoin d'un deuxième cerveau quand le premier tombe en panne. Et c'est juste pour mettre en avant, en fait, une chose très simple. Nos décisions, nos comportements, il est conditionné, en fait, par deux circuits. Ce qu'on appelle le circuit long et le circuit court. Le circuit court, c'est un circuit d'urgence. Enfin, là, vous avez le système limbique avec ce qu'on appelle, en fait, le limbique et le cerveau, qui est le cerveau, on va dire, primaire et qui est un cerveau d'action et de réaction. Freeze, flight, fight. Soit je suis sidéré, ça peut être une espèce de bug, soit, effectivement, je me bats ou soit je pars en courant. Eh bien, quand vous avez un élément externe, plus ou moins réel, plus ou moins imaginaire, qui vient vous percuter et que c'est analysé comme quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, eh bien, c'est comme si vous déconnectiez, en fait, votre cortex, votre cerveau, le siège de la pensée. Et vous n'êtes que dans la réaction. À contrario, donc, c'est ce qu'on appelle le circuit court, le circuit de sauvegarde. À contrario, vous avez le circuit long. Le circuit long, c'est quoi ? Vous avez quelque chose qui se présente. Vous l'avez déjà vécu. Ça fait partie de votre histoire. Vous savez comment gérer la situation. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme ces deux parties-là, comme si ces deux parties-là acceptaient de travailler ensemble. Et les émotions, ça veut dire que ça peut être aussi un moteur pour une meilleure communication, pour un échange constructif tant qu'elles ne nous débordent pas. Super. Je te propose qu'on avance, Jean-Christophe. Il nous reste un quart d'heure. Ah oui. Alors, imaginez que le feu se déclenche là où vous êtes. Vous allez avoir peur sur un événement réel. Donc, c'est une peur réelle. Maintenant, en France, la peur des araignées, c'est une peur imaginaire ou symbolique. Il n'y a pas de danger avec une araignée. En France, j'entends. Pas de danger mortel, en tout cas. Donc, il y a des peurs qui sont imaginaires, qui sont parfois même anticipées, qui vont plutôt générer de l'anxiété ou de l'angoisse. Par exemple, demain, j'ai mon entretien annuel avec mon manager, ça ne va pas bien se passer. Je suis en train d'anticiper plutôt que ça ne va pas bien se passer. Donc, c'est une peur imaginative. Tu te rappelles qu'on a rendez-vous à 9h, François ? Oui, oui. Je commence déjà à flipper un peu, oui. Et puis, il y a même encore un autre niveau d'émotions qui sont des émotions transposées. Mon enfant traverse la route alors qu'une voiture arrive, j'ai peur pour lui. Donc, on peut vivre des émotions pour les autres également. Donc, il y a plusieurs niveaux et c'est intéressant de le savoir parce qu'en fait, ce niveau va nous permettre de régler l'émotion. Par exemple, si j'ai une peur symbolique de mon manager et que demain, je sais que ça a mal se passer, la question, c'est comment je me sécurise par rapport à ça. Je peux vous donner un exemple tout simple. Une coachée qui est venue me voir parce qu'elle avait du mal à prendre la parole en public dans les réunions. Donc, c'est une peur symbolique parce qu'elle maîtrisait son sujet, il n'y avait aucun danger. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle était tout à fait rassurée et qu'elle prenait les réunions du bon côté lorsqu'elle tenait un feutre paperboard dans la main et qu'elle avait autour du cou une écharpe avec un peu d'huile essentielle de vanille. Donc, on est complètement dans la symbolique. Et pourtant, c'est ce qui l'a rassurée. Donc, c'est ce qui lui a enlevé sa peur symbolique ou d'imaginaire. Voilà. Je parlerai peut-être tout à l'heure de comment on se trompe avec les émotions mais il y a d'abord un petit boucle à plat. Les émotions dont on va dire professionnelles, c'est trois petits points. Donc, c'est volontairement ouvert comme question. Alors, les premières réponses ça a été complexe, je crois, le premier qui est arrivé. Parfois difficile à gérer, compliqué, peur de l'échec conflictuel, du self-control. Alors, on a un peu de positif, imprévisible. C'est intéressant parce qu'on a enrichissant, on a imprévisible, on a difficile, on a négatif, on a primordial. Vous voyez un petit peu l'espèce de tension que tout ça, ça peut générer. parce qu'on a tous une manière différente, un regard différent sur cette question. Il y a quand même du self-control très présent, enrichissant, heureuse, facile à gérer, utile. Primordial. Oui. Ascenseur émotionnel. Alors, on a eu 34 réponses sur combien, sur je ne sais pas. Moi, je rebondis sur ascenseur émotionnel, François, parce que ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui, quelquefois, ont l'impression qu'elles sont ou qu'ils sont à fleur de peau. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir des choses de manière très forte ou ils vont ressentir les émotions des autres de manière très forte. On est aujourd'hui les recherches, les études qui sont faites mettent en avant qu'il y a des gens qui sont connectés un petit peu de manière différente. C'est un petit peu comme les gens qui ne vont pas supporter le chaud. Moi, je peux prendre un plat chaud, ça ne me fait rien. mon épouse, elle prend un plat chaud, elle va ressentir plus fortement la sensation de brûlure. Et pour les émotions, c'est exactement la même chose. Donc, le fait de se définir comme étant quelqu'un dans l'émotion ou sensible, parfois, on en souffre un peu, peut-être qu'on complexe un peu ou qu'on nous retourne, c'est plutôt une chance parce que si vous prenez le temps en fait d'être à l'écoute de ces émotions, de comprendre comment ça fonctionne, ça veut dire que vous allez plus facilement pouvoir vous connecter aussi avec votre environnement. Alors, il y a des réponses qui continuent d'arriver apparemment. C'est marrant, il y a des émotions de base qui sont arrivées. On a oublié d'en parler de ça, Jean-Christophe. Il y a peur, joie et colère qui sont là. On pourrait dire au passage qu'il y a 5 émotions, François. Oui, alors suivant les auteurs, ça va de 2 à 6. Nous, on aime bien en présenter 5 effectivement. Donc, j'ai déjà donné 3, la joie, la peur, la colère. On va rajouter la tristesse, bien sûr. Quelqu'un parlait de déprime tout à l'heure. Et puis, la cinquième que tu aimes bien. Le dégoût. Oui. Le dégoût qui est un peu à part parce que le dégoût, il y a quelques milliers d'années, ça nous servait finalement à nous débarrasser des choses toxiques qu'on avait pu absorber. C'est une émotion qui a été recyclée finalement. C'est un réflexe qui a été recyclé. Une émotion un peu sociale. C'est-à-dire qu'on peut ressentir du dégoût face à un comportement qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas, qui n'est pas adapté en fait, ou par rapport à une personne qui développe ce type de comportement. Ok. Alors, sur le slide après, si ma mémoire est bonne, nous allons parler de... Alors ça, c'était la même question. Nous allons parler de comment nous exprimons les émotions parce que ce n'est pas le tout de les ressentir mais il faut aussi pouvoir les exprimer aux autres si on veut notamment engager leur propre empathie. Donc là, on s'est inspiré de quelque chose qui est assez connu qui est la communication non-violente qui a amené une chose absolument essentielle qui est le lien entre émotion et besoin. Donc, dès qu'il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin non satisfait. Alors, s'il n'y a qu'une chose à retenir ce soir, c'est ça. Une émotion évoque un besoin non satisfait. Donc, la difficulté, bien sûr, c'est d'identifier le besoin. Donc, dans la chaîne, en fait, pour être plus à l'aise avec ses émotions ou avec les émotions des autres, c'est un, de capter les ressentis physiques. Alors, vous remarquerez... Les ressentis, c'est votre mousse-tolle, en fait. Oui, c'est la mousse-tolle. Exactement. Exactement. Et vous remarquerez qu'on a souvent un langage un peu imagé. j'ai des petites bulles, j'ai des papillons, c'est froid, c'est froid, chaud, non, ça va, mais je flotte un peu, etc. On a souvent un vocabulaire assez imagé pour parler de nos ressentis physiques. Il est très important de capter ces ressentis physiques pour avoir une idée de l'émotion que nous sommes en train de vivre. Il y en a combien des émotions, Jean-Christophe ? Tu sais ? C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait, il y a cinq émotions de base. Après, c'est particulier parce qu'on va aussi forger d'autres émotions tout au long de notre vie. Par exemple, la honte, la culpabilité, la honte pour être rapide, comment on peut la forger ? Eh bien, on va la forger le jour où, par exemple, mon père m'emmenait au jardin d'enfants et puis, j'avais un super râteau jaune. Tu avais le râteau jaune ? Tu te rappelles, Clément, de ton râteau jaune ? Et en fait, il y a un petit garçon qui vient me piquer mon râteau jaune. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il fait, Clément ? Il a 18 mois. Rappelez-vous, Clément, couche-culotte, tout ça. Ça, ça va faire plaisir à tes équipes, Clément. Clément, il arrache le petit râteau jaune du gamin qui lui a piqué et puis, histoire de marquer un peu le coup, il lui en met un coup dans la tronche. Vous voyez ? Bim. Voilà. Ça explique un peu des trucs sur Clément aujourd'hui. et donc, Clément, il voit arriver son père qui d'habitude est l'incarnation de la joie et là, le père, en fait, il rigole pas, il a un sourire inversé, il comprend pas trop mais en fait, il reprend le râteau jaune de Clément et il le redonne au gamin qui lui a piqué. Et là, en ce qui me concerne, je vais plus parler pour Clément, mais ça peut expliquer un sentiment de honte. La honte, c'est quoi ? C'est la tristesse en fait du regard qui a été porté sur moi et la colère d'avoir fait quelque chose que je ne comprends pas. Donc, on va, durant toutes les premières années de la vie, forger comme ça la honte, la culpabilité et d'autres choses qui vont venir compléter en fait notre panel d'émotions de base. C'est pour ça que quelquefois, moi, je l'ai fait. J'étais quelqu'un de très colérique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir un thérapeute. C'était mon choix. Mais ça m'a permis de comprendre deux, trois choses, de les revisiter et de voir en fait cette connexion à la colère que j'avais facilement ne plus se faire et voir les choses de manière plus sereine. Et donc, les émotions de base dont on vous a parlé tout à l'heure sont de base parce que ce sont comme des couleurs de base. C'est une palette qu'on va mélanger ensuite pour en faire des émotions composites, généralement plutôt à caractère social, c'est-à-dire qu'elles dépendent aussi de la culture et du regard des autres comme la honte, la culpabilité, la fierté, etc. Donc, ces émotions de base, on en a décrit cinq. Certains auteurs mettent une sixième, la surprise. Et en réalité, si on regarde un peu peu le fonctionnement du cerveau, ça peut se ramener réellement à deux émotions, la joie et la peur. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on est triste ou on est en colère par peur en réalité, si on va au fond du fond. Une fois qu'on a identifié l'émotion, ce qui est intéressant, c'est d'identifier le sentiment qui va avec, c'est-à-dire comment je perçois la situation que je suis en train de vivre. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu des problèmes de connexion. Lauriane et Clément peuvent en témoigner. Donc, j'ai eu un moment de stress qui est monté. Donc, j'étais plutôt agité, j'avais très chaud, j'avais la respiration qui accélérait, ça, c'est mes ressentis physiques. L'émotion, alors le stress, ce n'est pas une émotion. Par contre, l'émotion sous-jacente du stress, c'est la peur. Je vivais de la peur parce que je n'allais pas être à l'heure, etc. Donc, le sentiment qu'elle est avec, c'était un sentiment d'impuissance par rapport à ce qui était en train d'arriver. Donc, j'avais peur avec un sentiment d'impuissance. Je me sentais démuni par rapport au problème. Donc, j'avais besoin de quoi ? J'avais besoin de retrouver ma puissance sur la situation et donc, j'avais besoin d'aide, de demander de l'aide. Et là, David de MySkill s'est arrivé et Clément aussi m'ont donné deux conseils et ça a fonctionné derrière. Donc, le sentiment va être directement lié au besoin. J'identifie le ressenti, il me donne l'émotion qui me donne le sentiment, qui me donne le besoin. Une fois que j'ai le besoin, je peux satisfaire le besoin et l'émotion n'a plus besoin d'exister. On peut donner quelques besoins, peut-être, Jean-Christophe, de base ? Par exemple, partager. Oui. Alors, un besoin n'est pas une demande, ce n'est pas quelque chose que je demande à l'autre. Un besoin, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Donc, j'ai besoin d'être reconnu, de retrouver la confiance, d'être assuré, d'être accepté, d'être reconnu, de lâcher prise, de calme, etc. Vous savez, quand on interroge en fait les collaborateurs des entreprises, souvent, la problématique qui vient en premier, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, c'est un levier important quand on est manager. Bon, savoir dire, c'est toujours le même truc qui revient, c'est savoir dire finalement quand ça ne va pas, mais c'est surtout aussi reconnaître les succès, reconnaître les qualités et les talents de ces collaborateurs qui va être pour eux un moteur puissant par rapport à leur engagement et leur motivation. Et c'est là où tous les humains sont variés, c'est que si je n'ai pas cette reconnaissance, je peux vivre ça, par exemple, comme de l'injustice et donc être en colère ou je peux vivre ça comme du rejet et être triste. Donc, on va avoir toute une palette d'émotions et de sentiments possibles suivant les êtres et les individus. Alors, il y a quelques besoins de base à connaître. Quand je vis de la peur, le besoin de base, donc le message de la peur, c'est que je me sens en danger, donc le besoin de base, c'est que j'ai besoin de me mettre en sécurité. Si j'ai peur, j'ai besoin de sécurité. Tout simple. Si je suis triste, c'est qu'en fait, je suis en train de vivre une perte, donc j'ai besoin de faire un deuil. Chaque fois que vous êtes triste, c'est que vous avez besoin de faire un deuil de quelque chose. Alors, il faut identifier de quoi, évidemment. De manière concrète, en entreprise, ça peut être intéressant, par exemple, de prendre en compte l'échec d'un contrat. On s'est tous mobilisés sur un projet, on a envoyé une proposition, ça ne s'est pas fait. Bon, il y a un instant, il y a des échanges à avoir autour de ça, non pas pour être dans la critique, mais simplement pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à cette espèce de petit deuil qui va permettre après de repartir du bon pied pour les prochains contrats. La colère, qui est une émotion très intéressante, la colère, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que la colère signale soit une injustice, soit une menace, soit un obstacle. Et donc, en fait, la colère va me donner l'énergie pour me défendre essentiellement. Alors, la colère, je peux en parler, moi, mon problème par rapport à la colère, c'est qu'il y avait certaines situations qui me faisaient rejouer une situation que j'avais vécue quand j'avais 5 ou 6 ans et dont inconsciemment, je m'étais juré de jamais me retrouver à nouveau face à ça. Donc, pour moi, c'était l'humiliation. Donc, à chaque fois qu'on me faisait une remarque, même si elle était justifiée, je pétais un câble. Donc, j'ai revisité cette situation accompagnée et ça m'a permis de m'apercevoir que j'avais eu les bons réflexes et que finalement, je n'avais pas plus besoin de le rejouer aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être connecté avec votre histoire, avec le passé. Et alors, la joie ? Quel est le besoin de la joie, Jean-Christophe ? Parce que finalement, la joie, elle nous dit que tous nos besoins sont satisfaits, on est bien, on est en joie. C'est le partage ? Oui, j'ai besoin de partager la joie. Vous venez d'être augmenté, vous avez envie d'en parler à la cafette, non ? Vous avez vu une belle image magnifique d'un coucher de soleil sur un paysage splendide ? Oh, viens voir ! Donc, quand je suis en joie, j'ai besoin de le partager. Regardez les bonnes nouvelles. Généralement, on va essayer de trouver la première personne qui va se présenter pour partager la bonne nouvelle. Et c'est toujours très frustrant quand on a une bonne nouvelle et de ne pas pouvoir la partager tout de suite. Donc, on passe un coup de fil, on envoie un SMS, un mail. Ok, il nous manque le dégoût quand même, on va finir avec ça. Le dégoût, ça me signale que je suis dans quelque chose de toxique. Et donc, le message du dégoût, le besoin associé au dégoût, c'est symboliquement de recracher, c'est-à-dire de couper. Par exemple, typiquement, je suis dans une relation toxique avec quelqu'un, cette personne me dégoûte. Et bien, en fait, ça veut simplement dire que j'ai besoin de couper la relation avec cette personne, ne pas y revenir. Je voudrais juste, avant de passer de l'essai de l'après, répondre à Kevin qui nous dit la colère et le masque de la peur de façon générale. Attention, effectivement, c'est possible, Kevin, mais pas toujours. Des fois, il y a des vraies colères qui sont liées à de l'injustice. Par exemple, alors c'est sûr, j'ai dit au fond du fond, il y a de la peur, mais il peut y avoir quand même des colères. Jean-Christophe est un grand spécialiste de la colère et compétera s'il le souhaite. Voilà, et ma bannière, c'est le besoin de justice. Une dernière petite minute pour le dernier slide, du coup. Ben voilà, on s'était, à un moment donné, on avait un peu déliré avec François sur le mot COVID pour pouvoir planter justement, en fait, l'intérêt des émotions. Alors, restez avec nous. Aujourd'hui, COVID, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, ça faisait référence à un monde aujourd'hui qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus opaque, qui est volatile, incertain, désorganisé. Ça pourrait sembler un petit peu comme ça, un peu effrayant, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez vous servir de vos émotions, si vous comprenez un petit peu aussi les émotions des autres, eh bien, ça ne sera pas le sujet de ce soir, on sera à votre disposition, si vous voulez, Clément et les personnes qui ont organisé ça. Vous allez vous connecter à de nouvelles ressources, dont par exemple, l'intuition. L'intuition, elle se nourrit en fait de la compréhension que vous avez de vos émotions et de celles des autres, en partie. D'ailleurs, si Bernard Anselm, le célèbre docteur neuroscientifique, était là, il nous expliquerait comment le cerveau, en fait, en réalité, est plutôt piloté par les émotions, y compris dans les phases d'intuition et les phases de spontanéité. Et donc, s'occuper de ces émotions, c'est aussi développer une espèce de boussole un peu plus fiable dans le monde incertain dans lequel on vit. Alors, évidemment, on a fait un acronyme avec Covid pour reprendre un peu les termes VUCA ou VICA, comme vous voulez. Mais les émotions sont impliquées dans la gestion, dans les décisions, pendant la prise de décision. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, la plupart de nos décisions ne sont pas rationnelles. Je suis au regret de vous le dire. Moi, ingénieur, je suis le premier à le regretter, mais c'est pourtant vrai. Il y a même des expériences qui ont prouvé qu'en fait, on prend nos décisions inconsciemment, bien avant que ça remonte à la conscience. La gestion des risques... Pardon, excuse-moi, François. On vous renvoie juste vers un film qui est Atterrissage sur l'Hudson, l'histoire de Sully, ce gars qui a fait atterrir un avion sur l'Hudson. La gestion des risques va évidemment dépendre beaucoup de notre rapport à la peur. Moi, pendant longtemps, je vous ai dit que j'étais en soi fort. En fait, j'avais beaucoup de mal à contacter la peur. C'est très dangereux de ne pas contacter la peur parce qu'en fait, je me sentais capable de tout faire. Donc, je me mettais en danger sans le savoir. Donc, la gestion des risques, non. Je peux vous donner un exemple d'ailleurs un peu plus frappant. C'est les commandos des opérations spéciales chez les militaires. Quand ils sont en mission, ils ont l'obligation, s'ils ont peur, de le dire parce que s'ils ne le disent pas, ils mettent tout le groupe en danger. Donc, la gestion des risques va être éminemment liée à la gestion des émotions, bien évidemment. Les émotions sont liées également à la mémorisation. On mémorise mieux les événements fortement émotionnels. Je peux imaginer que votre premier flirt, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Par contre, le dernier discours de votre Big Boss, je ne sais pas ce qu'il vous en reste. Alors, sauf s'il y a mis de l'émotion et de la passion. Voilà ce qu'on voulait vous dire un petit peu sur les émotions ce soir pour une première introduction. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Pierre-Hugues, si tu peux nous la faire en français. « Aya, le bad feeling about this ». C'est une phrase de Star Wars, ça. De la guerre des étoiles. Voilà, c'est la phrase qui est calée dans tous les épisodes de Star Wars. Donc, il a un bad feeling about this, c'est-à-dire qu'il a peur en fait, en réalité. Il y a une peur qui est en train de monter chez lui. Donc, on ne sait pas si c'est un vrai feeling. Alors, ce sont des Jedi qui disent ça. Donc, on peut imaginer qu'ils arrivent à anticiper le futur. Mais un être humain qui dit ça, exprimer une peur. Vous voyez, je découvre tous les jours des trucs chez ce mec. Je ne savais pas que tu connaissais par cœur la saga. J'ai dû regarder au moins 30 fois chaque épisode. Avez-vous des livres à recommander ? Je reviens, Kéline. Comment fonctionnent nos émotions ? Ah oui, c'est un balle en verre. C'est juste que tu as tes doigts sur le titre, surtout. Ok. François, tu nous en parles ? En fait, c'est un recueil de... Alors, il y a des psys, il y a des neuroscientifiques et c'est dirigé par... J'ai oublié son nom, comment s'appelle-t-il ? C'est marqué sur la couverture et de moi. C'est... Oui, Boris Cyrulnik. Si vous le prenez en photo, vous l'aurez à l'endroit. Voilà. C'est Boris Cyrulnik qui a coordonné, en fait, l'écriture de ce livre à plusieurs mains avec des gens spécialisés parmi les médecins, les psys, les psychiatres, etc. À manager avec l'intelligence émotionnelle, pas mal, de Pierre-Marie Burga. Ça, c'est spécial, c'est pour toi, Clément. C'est les ressources insoupçonnées de la colère. La baissée des émotions de Claude Stenner. La baissée des émotions de Claude Stenner. Pas mal aussi. Claude Stenner qui est un analyste transactionnel pour ceux qui connaissent. Voilà. Ce n'est pas très épais en plus. C'est le B à bas, en fait, dans le vocabulaire des émotions. Et puis, un grand, grand, grand classique de Marshall Rosenberg. Alors, c'est un petit peu au-delà des émotions, c'est aussi la gestion des conflits. C'est les mots sont des fenêtres, mais aussi des murs. C'est les fondations de ce qu'on appelle, en fait, la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Je peux en proposer un mot aussi ? Non. Non ? Bon, ben, tant pis. Alors, un peu en marge des émotions, vous avez parlé de l'intuition tout à l'heure. Donc, on a un super bouquin qui s'appelle, alors je crois que c'est à l'envers, mais il s'appelle Le Manager Intuitif. Je ne sais pas si je peux mettre à l'endroit, mais peu importe. C'est Le Manager Intuitif, donc, chez Dunod. Tu ne nous as pas parlé du Nunchi ? Ils ont une bonne... Ah oui, le Nunchi, oui. Une bonne culture. Alors, le Nunchi n'est pas un sushi. Le Nunchi, c'est intéressant comme concept, c'est coréen. Tu nous feras voir le bouquin après, François, parce que tu l'as acheté. En fait, moi, personnellement, François un peu moins parce qu'il est ingénieur, mais personnellement, moi, j'ai un problème avec le concept d'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a intelligence dedans et dans notre côté occidental, en France, intelligence, ça rime avec cérébral. Et les Coréens, en fait, du Sud, ont inventé, en fait, un concept qui s'appelle le Nunchi et qui renvoie, en fait, la question des émotions à quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensation et du ressenti et de l'atmosphère et des liens qu'on fait avec son environnement. Ça traduit tout ça, le mot de Nunchi. Je vais peut-être compléter, moi, pour les gens qui veulent parler émotions avec des enfants, par exemple, si vous voulez en parler en famille, par exemple, il y a un jeu de cartes qui est très, très bien fait qui permet de jouer très facilement. Vous pouvez l'utiliser entre adultes aussi, bien sûr, qui s'appelle La Parole Magique que vous pourrez trouver très facilement qui est un jeu de cartes très bien fait et qui permet de jouer autour des émotions et d'en parler. Je vous ai mis pour tout le monde, toute la famille, les enfants, les collaborateurs, tout ça, un petit outil qui est très sympa qui s'appelle La Roue des Émotions. On a dit tout à l'heure, en fait, on manquait souvent de vocabulaire. La Roue des Émotions, c'est une manière d'enrichir son vocabulaire sur les émotions, les ressentis et les ressources en lien avec les émotions. Donc, c'est édité chez l'Autrement dit. C'est une boîte qui est à Bruxelles. Voilà. Vous pouvez commander sur Internet. Connais tes émotions et tu connaîtras l'univers. Et moi, je dirais une émotion égale un besoin insatisfaire. N'oubliez jamais ça. Ben voilà, je pense qu'on a terminé. En tout cas, merci. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Christophe et François. C'était vraiment hyper intéressant. Je pense que ça a été très apprécié aussi de la part de tout le monde. Donc, un grand merci à vous pour votre intervention et puis ce partage de la connaissance de ses émotions. On m'a beaucoup appris. On se retrouvera tous ensemble pour un autre meet-up, je pense en décembre, qui aura lieu du coup sur une autre thématique. Et là, je ne tease pas tellement du coup pour qu'on laisse aussi un peu de suspense. Et puis, en tout cas, merci à tous les deux et puis merci à tous aussi d'être venus. Merci. Sous-titrage ST' 501